Alors, chers amis, nous allons passer au deuxième cas dans cette vidéo. f de x qui date à 2 plus racine de x, l'interval de départ 0,9, l'interval d'arrivée 2,5. Alpha qui date à 4. Comment réussir le deuxième cas ? Quelles sont les différentes questions posées ? En 1, démontrer que f est une réjection de y sur j. En 2, sans expliquer f moins z prime de alpha, en A détermine f moins z prime de alpha. Et en B, étudie la dérivabilité de f moins z prime de alpha et algerissit aussi pour f moins z prime de alpha. Le deuxième cas, c'est le cas de la radicale. Alors, chers amis, lorsque vous nous montrez ce cas-là, l'interval de départ est à 0,9 quant à l'interval d'arrivée à 2,5. I est appelé l'interval de départ, J est appelé l'interval d'arrivée, alpha est égal à 4. Chers amis, nous allons encore poursuivre et corriger ce fait-là. Alors, chers amis, qu'est-ce qu'il faut savoir si I est appelé l'interval d'arrivée ? Et J est appelé l'interval d'arrivée. Alors, ici, qu'est-ce que nous devons dire qu'on première réponse. Nous allons donc mettre en place ici. Démontons que F est une bijection de I sur J. Démontons que F est une bijection de I sur J. Première technique, en s'envoie, il suffit de calculer la dérivée. Calculons la dérivée. Pour ce faire, qu'est-ce que nous avons dit ? Pour X, en partant un interval de départ, 0,9. F est dérivée. Et F prime de X égale à 2 plus racine de X. Chers amis, nous allons passer à la dérivée. Il s'agit de dérivée 2 et de dérivée racine de X. Alors, que savons-nous sur la dérivée de racine de F ? La dérivée de racine de F égale à F prime sur 2 fois racine de F. Chers amis, nous allons donc en voir tout simplement F prime de X égale à 2 plus racine de X prime. On aura donc F prime sur 2 fois racine de F. C'est ce que la dérivée de F. C'est ce que la dérivée de X est 1. Et là, on a 2 racine de X. Chers amis, nous venons de trouver la dérivée. Après la dérivée, qu'est-ce que nous devons faire ? Signe de la clinique. Alors, nous allons répéter l'intervalle où X appartenant à l'intervalle 0,9. 2 racines de X est formant par rapport à 0. La racine de X au dénominateur est toujours supérieure à 0. 2 est supérieure et le dénominateur 1 est aussi supérieure. Nous avons simplement dit que 1 sur 2 racines de X est supérieure à 0. Si cette écriture est supérieure à 0, ça se sentant que F prime de X est supérieure à 0. Donc, F prime de X est supérieure à 0. Alors, après le signe, nous allons passer au tableau de signe. Dans ce cas-là, nous allons faire un simple tableau. Au à l'intérieur, nous allons placer X et l'intervalle 0 à 9. Ici, nous allons donc mettre F prime de X. Et nous allons donc dire que F prime de X est supérieure à 0. Ce qui se sentant, le même X. Nous allons donc dire que X appartenant à l'intervalle 0 à 9. F prime de X est supérieure à 0. Nous allons passer au cadre de 100 de variables. D'où, en l'intervalle 0 à 9, F prime de X est supérieure à 0. D'où, en l'intervalle 0 à 9, F prime de X est supérieure à 0. Sur quel interval ? Sur l'intervalle 0 à 9. Après le sens de variation, cher ami, nous allons parler du tableau de variation. Ici, le tableau de variation est plus gros que le tableau de 6. On aura donc là, X, là, F prime de X et l'intervalle 0 à 9. Et le signe, on a dit que F prime de X est supérieure à 0. C'est juste que nous avons dans le plus. Et quand on est que nous avons plus là, nous allons donc en croître. Le bas serait donc destiné à l'image d'un intervalle. Alors, nous allons donc avoir F de rocher de 0 à 9. Ici, nous devons regarder quelle est l'information principale. F étant structurant une croissance sur l'intervalle 0 à 9. Si F est structurant une croissance sur l'intervalle 0 à 9, alors son image va se faire du plus petit au plus grand. Mais si F est de croissance, son image va se faire dans le cas contraire. Lorsque la fonction est croissante, nous allons calculer le premier en 0 et le deuxième en 9. Maintenant, si la fonction est de croissance, c'est 9 qui nous aurons calculé prévu. Alors, la fonction étant croissante, nous allons donc calculer ici l'image de 0 et aussi l'image de 9. Chers amis, nous aurons, par la suite, calculant, chers amis, comment calculer F de 0 ? Alors, F de 0, comment faire le calcul de F de 0 ? Sachez bien que la fonction est appelée F de 10 égale à 2 plus racine de 10. Pour calculer F de 0, c'est très simple. Il suffit de remplacer par le point x par 0. À présent, on obtient encore 2 plus racine de 0. Ce qui est F de 0 ? Alors, F de 0 est égal à 2. Nous allons calculer à présent F de 9. F de 9 serait donc égal à 2 plus racine de 9. Nous savons très bien que racine de 9 formule donc 3. 3 complétés à 2 nous donnera d'un point C. Les deux valeurs sont ainsi calculées. Automatiquement, nous avons donc dit que F de 0 au riche de 0 à 9 égale au premier trouvée qui est 2 et au second trouvée qui est C. Alors, comment on dit que F est une déjection de I sur J ? Donc, F est une déjection de l'intervalle de départ appelé 0, 9 et appelé I sur J. L'intervalle J est 2 à C. Chers amis, nous allons donc répondre à la prochaine question. La prochaine question nous dit, en 2, sans explicité. Vous avez dit, sans explicité. F moins 1 de, sans explicité, F moins 1 prime de alpha. Nous allons donc encore en petit a. Déterminer F moins 1 de alpha. Déterminant F moins 1 de alpha. Dans ce cas, nous avons donc dit que la fonction F de X était sur la forme de 2 plus racine de X. Nous avons donc dit que l'intervalle de départ était 0 à 9. Nous avons donc dit aussi que l'intervalle de A et B était 2 à 5. Nous avons dit que pour ce exercice-là, alpha comptait la vraie 4. Comment répondre à cette question, déterminant F moins 1 de alpha ? Tercelle, vous devez connaître les formules à rétéguer. Formule à rétéguer. Vous devez maîtriser la propriété suivante. F de beta égale à alpha et F moins 1 de alpha égale à beta. Du coup, F moins 1 prime de alpha égale encore par 1 si F prime de beta. Alors, chers amis, vous devez maîtriser d'abord cette idée pour pouvoir répondre à cette question. Si c'est, je vous demande de suivre la question. On peut signifier que F de beta égale à alpha et F moins 1 de alpha égale à beta. Si et seulement si F moins 1 prime de alpha égale à 1 si F prime de beta. Vous devez, en sorte, utiliser cette formule-là. Quelle formule est demandée dans ce exercice de déterminer F moins 1 de alpha ? Alors, dans ce cas-là, nous avons alpha qui est égale à 4. On sait que alpha égale à 4. Comment faire pour déterminer F moins 1 de alpha ? Très simplement, passer par cette hypothèse qui va en déduire cette hypothèse-là. F de beta égale à alpha. Alpha, dans notre sujet, a pour valeur 4. On aura F de beta est égale à la valeur de 4 qui est appelée 5. Vous devez, dans ce cas-là, connaître la fonction F de X. Et dans notre cas, F de X égale à 2. Et vous posez que X portera le nombre de beta. posant que X égale à beta. À présent, nous allons donc avoir la F de beta égale à 2 plus racine de beta. car nous avons donc remplacé tous les X par beta. Simplement, il faut connaître l'hypothèse F de beta égale à alpha. Et tant que l'équipe alpha est égale, ce serait F de beta égale à 4. Si F de beta égale à 4, par quelle valeur avez-vous remplacé beta pour obtenir forcément 4 ? C'est la question qui reste aussi. Par quelle valeur avez-vous remplacé beta et égale, vous obtenez 4 ? Alors, il est plus simple de déterminer par qui termine. Si F de beta égale à 2 plus racine de beta, si vous remplacé beta par 4, quelle est la réponse que vous allez trouver ? Alors, nous remplacons bêta par 4. Si on remplace bêta par 4, nous obtiendrons ici F de 4 égale à 2 plus racine de 4. Racine de 4, cher ami, on obtient donc 2. On aura 2 plus 2 sur 2, F de 4 serait donc égale à 4. F de 4 serait donc égale à 4. C'est-à-dire 2 plus 2. L'hypothèse suivante est dirigée. F de beta égale à alpha, si et seulement si F moins 1 de alpha égale à beta. Nous avons remplacé partout, nous voyons bêta, par sa valeur 4. Donc, il faut dire que F de 4 égale à alpha. Et encore, notre sujet est appelé 4. Et là, vous utilisez la même expression, tout en disant F moins 7, tout en reçant alpha et alpha, donc 4. Et là, il y a encore à bêta. Notre bêta dans notre sujet est appelé aussi 4. Alors, chers amis, la question posée de savoir F moins 1 de 4 dans les premières, alors F moins 1 de 4, alors n'est effectivement 4. Nous pouvons donc passer à la prochaine question. Amplique. Étudions la dérivabilité. Étudions la dérivabilité de F moins 1 en alpha et calculant si possible F moins 1 prime du alpha. Chers amis, voici les questions les plus simples. Pour répondre à cette question, vous devez connaître la propriété qui nous dit que si une fonction est appelée F et cette fonction est dérivable en bêta, alors F prime de ce bêta, vous devez donc calculer la dérivabilité. Si vous trouvez la dérivabilité, vous apprincez-vous la dérivabilité par bêta. Voici donc une propriété à connaître. C'est cette propriété que nous avons donc dénominée. Dans notre sujet, quelle est donc la valeur de bêta? La valeur de bêta égale à 4. Alors, quelle est l'hypothèse qui va donc être en 10? F donc nous pouvons dire que F est dérivable en notre bêta égale, notre bêta en bêta. F On avait déjà trouvé ça dans la question de l'injection. Nous allons donc remplacer tous les XOR par 4. On aura LP de 4 égale à 1 sur 2 fois racine et remplacer tous les XOR par 4. On sait que racine de 4 donne 2. Alors, LP de 4 égale à 1 sur 2 facteurs de racine de 4 donne 2. Alors, on a 1, 4. Chers amis, nous pouvons donc encore en déduire si possible le calcul de F-1P. Donc, calculons F-1P de alpha. Alpha dans notre sujet est égale à 4. Alpha égale à 4. F-1P de 4 serait donc égale à 1 sur F-1P de beta. Et beta aussi dans le sujet est égale à 4. Ici, nous allons donc effectuer le calcul. F-1P de 4 égale à 1 sur F-1P de 4. F-1P de 4, vous s'appelez comme une réponse en 1K. Nous allons remplacer F-1P de 4. F-1P de 4. On a F-1P de 4. 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 F-1P de 5. F-1P de 5. F-2P de 5. F-1P de 4.